... Je suis urgent aujourd'hui que la Minurso exerce à nouveau pleinement ses fonctions. Monde a prorogé jusqu'au 30 avril 2017. Le Conseil de sécurité réaffirme la volonté d'aider les deux parties à parvenir à une solution politique juste et durable. Comment vous qualifiez aujourd'hui cette décision, M. Massahal ? Eh bien, d'abord, je remercie la radio algérienne. Il fait l'honneur d'être votre invitant, votre invitée. Je voudrais profiter de l'occasion, puisqu'il y a de nombreux journalistes parmi nous. Nous sommes à la veille de la journée internationale de la liberté de la presse. Donc à toutes les femmes et les hommes qui font la presse chez nous, à tous, je leur souhaite une bonne journée de la presse. Et plus particulièrement aux services publics, à la radio, à la télévision, à l'APS. Donc je salue avec nous la présence de deux éminents journalistes, celui de Canal et celui de l'APS. Donc pour répondre à votre question, effectivement, le Conseil de sécurité, comme vous l'avez souligné, a adopté le 29 avril une résolution sur la question du service d'Ontal. Nous avons, nous, en tant que ministre d'Ontario étrangère, déjà exprimé la position de l'Algérie par rapport à cette résolution. Donc c'était une communiquée ou une déclaration du porte-parole du ministre d'Ontario étrangère. Ce que je dois dire, c'est que cette résolution, pour le spécialiste ou pour le commun des mortels, quand il l'allie, elle repose sur cinq fondamentaux. Cinq fondamentaux qui se confondent, qui sont toujours confondus avec la puissance de l'Algérie sur la question du service d'Ontal. Le premier est que cette question est une question de décolonisation. Et les Nations Unies ont inscrit la question du service d'Ontario sur la liste des territoires non autonomes. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est un processus de décolonisation à parachever. Donc il y a un processus qui est en cours et que les Nations Unies doivent parachever, puisqu'ils ont la responsabilité de la décolonisation du territoire. Le troisième, c'est que la détermination du statut définitif du territoire relève du principe fondamental de l'autodétermination. Ensuite, cette résolution également, donc, a identifié les parties au conflit qui sont le Royaume-Uni-Baroque et le Franc-Poulissario. Et enfin, elle appelle ces parties à la négociation. Donc, pour l'essentiel, tous ces fondamentaux sont repris dans cette résolution. Nous considérons donc que c'est une décision importante, puisque ces derniers temps, nous avons vécu, ou les Nations Unies ont vécu, une crise entre le Saint-Général et le Royaume-Uni-Baroque, à propos de l'expulsion de la partie, si vous voulez, civile, de la mission des Nations Unies au Sartre-Occidentale. Et l'une des questions sur laquelle le Conseil de sécurité a particulièrement assisté, c'est le retour d'urgence de la MINUSO au Sartre-Occidentale, et qu'elle exerce pleinement son mandat. Voilà, donc, je suppose que ce sont là des éléments que nous avons estimés urgents et assez importants, et qui, finalement, se confondent avec ce que toujours l'Algérie a défendu. Mais ce qui a été constaté, M. Mestahal, c'est qu'à l'adoption de cette résolution, aussi bien vous que les Marocains, vous vous êtes réjouis de cette résolution. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Eh bien, si, avec tous ces fondamentaux que je viens de citer, que la question du Sartre-Occidentale est une question de décommunisation, que la solution réside dans l'autodétermination, que les parties au conflit ont été identifiées par les Nations Unies, que la négociation est, si vous voulez, l'objectif recherché par les Nations Unies, que la MINUSO, qui a été expulsée dans sa partie civile, doit revenir, si la position de l'Algérie se comprend avec celle du Maroc, eh bien, tant mieux. Abdelmajid Benkassi, de Canal Algérie. On va rester toujours, donc, dans la question du Sartre-Occidentale, et je vais revenir un petit peu sur la dernière visite de Ban Ki-moon dans la région, et en particulier dans les territoires libérés par les Sahraouis. Et c'est une visite qui avait fait beaucoup de bruit et qui a beaucoup dérangé le Maroc. Donc, à votre avis, M. le ministre, qu'est-ce qui a réellement dérangé dans cette mission du secrétaire général de l'ONU ? Et c'est le quatrième à se prendre dans la région. Et puis, pratiquement, nous sommes à la veille de l'élection d'un nouveau SG. Et qu'est-ce qui est attendu de la nouvelle mission du nouveau secrétaire général, toujours du Sartre-Occident, de l'ONU ? Vous savez, de notre point de vue, nous, ça ne dérange pas. Cette mission est une mission qui est inscrite dans le cadre des activités du secrétaire général. Vous savez que du secrétaire général, il y a des missions un peu partout dans le monde, au Congo, au Somalie ou ailleurs. Et le secrétaire général avait visité toutes les missions des Nations Unies à travers le monde, sauf la Mille-Ursou. Donc, c'était dans son calendrier et c'était dans le cadre de sa mission, puisque c'est une mission des Nations Unies, il était tout à fait normal qu'il fasse ce voyage. Qu'il n'ait pas fait l'étape du Maroc, c'est une affaire qui concerne le Maroc. Dans tous les cas, pour répondre un peu à votre question, donc, il se devait de faire cette mission. Il devait la faire plus tôt, il n'a pas pu la faire, mais c'est vrai, pour des raisons de calendrier, des contraintes de départ. Il a fait toutes les missions des Nations Unies à travers le monde, sauf la Mille-Ursou. Donc, il avait décidé de venir et il a fait son devoir. Autre question de notre collègue Salaharirech de l'APS. Merci. Monsieur le ministre, dans ce sens, quelle lecture faites-vous des positions de la communauté internationale par rapport à la question du Sahara occidental, qui est une question de l'égalité internationale, et aussi de la position surtout du Conseil de sécurité par rapport à cette question, c'est-à-dire quelle lecture faites-vous ? Vous savez, j'ai fait ma lecture, je vous ai dit qu'il y a cinq fondamentaux qui sont repris à travers cette résolution. C'est la lecture que nous faisons et c'est la lecture que font tous les experts du monde. Je ne vais pas encore me répéter encore une fois. La communauté internationale, encore une fois, et je parle du Conseil de sécurité qui a une responsabilité dans tout ce qui concerne la paix et la stabilité dans le monde, il a une responsabilité, les Nations Unies, dans la décolonisation saufs-en-t-elle. Moi, je pense que les Nations Unies et la communauté internationale s'est identifiée donc à ce processus. C'est un territoire non autonome, c'est un processus de décolonisation, et que les Nations Unies ont pour tâche d'accompagner le règlement de ce problème. Moi, je pense qu'il y a suffisamment d'éléments pour dire que la communauté internationale soutient ce processus. Alors, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que le Conseil de sécurité réaffirme la volonté d'aider les deux parties à parvenir à une solution politique juste et durable. Faut-il aller vers une négociation directe entre les deux parties, puisque nous avons vu que le Sahara occidental, la partie du Sahara, menace de recouvrir éventuellement aux armes si ce conflit n'est pas réglé ? La négociation, elle figure dans toutes les résolutions des Nations Unies. Je reviendrai, si vous voulez, un peu à l'histoire. C'est depuis la fin des années 80, avec le plan de paix de l'OUA qui est devenu par la suite le plan de paix des Nations Unies. La négociation directe a été prônée par les Nations Unies. Donc, elle a été prônée entre le Franc-Polissario et le Maroc. Des négociations ont eu lieu. Des accords même ont été signés. Souvenez-vous, il y a eu des accords de Houston en septembre 1996, où les deux parties avaient convenu de tout un processus qui devait conduire, 375 jours après la signature des accords de Houston, au référendum de termination. Les parties ont continué à négocier sous l'égide de James Baker. Ils ont continué à négocier sous l'égide de Christopher Ross. Donc, la négociation est un élément central, si vous voulez, du règlement de cette question. La négociation, c'est la solution politique. La négociation, c'est autour de comment parvenir dans les meilleurs délais, à permettre à la population ou au peuple du Saint-Occidentale d'exprimer ses choix. Et là, je crois que la doctrine des Nations unies, la pratique des Nations unies est très claire. Donc, la négociation, elle est là, elle doit continuer, et nous espérons que la négociation continuera. Autour, bien sûr, des fondamentaux qui sont ceux des Nations unies, c'est permettre au peuple du Saint-Occidentale de s'exprimer librement sur le devenir de son territoire. C'est à lui de décider ce qu'il veut devenir. C'est ni à l'Algérie, ni au Maroc, ni aux Etats-Unis, ni à la France, ni au Conseil de sécurité. C'est un droit inaliénable d'un peuple qui s'appelle le peuple Saint-Occidentale. Et le territoire, comme je disais, est un territoire non-autonome. Et la solution, donc, à cette situation réside dans la termination du réprérendum. Donc, voilà la position d'Algérie, qui est une position constante, et qui est celle de la communauté internationale, depuis le début, ou depuis l'inscription de cette question, à l'heure du jour des Nations unies en 1963. Alors, avant, justement, d'entamer la deuxième question qui est d'actualité, qui concerne la Libye, je voudrais juste une précision pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, à savoir que l'émission est retransmise en simultané sur les stations locales de Tamanrasat, Tindouf, Illizi, Adrard, Tlemcen et Annaba. Alors, sur la question de la Libye aujourd'hui, vous déclarez, et c'est la doctrine de l'Algérie, c'est que la sécurité du voisinage fait partie de notre propre sécurité. Comment vous évaluez aujourd'hui la situation en Libye ? Les négociations en cours actuellement pour un gouvernement d'union nationale. Vous savez, l'Algérie s'est beaucoup investie, le président de la République s'est beaucoup investie, la diplomatie algérienne s'est beaucoup investie dans la recherche d'une solution politique à la situation que vit la Libye, pays voisin, pays frère et pays amis d'Algérie. Vous me permettez, donc, vous me donnez l'occasion, peut-être, parce que, moi aussi, comme vous, je lis beaucoup, je suis l'actualité nationale, je lis ce qui se dit, même chez des partis d'opposition. Moi, j'ai lu il y a quelques jours qu'un leader d'un parti d'opposition, il a dit, l'Algérie a vu tout faux par rapport à la question de la Libye. Je dois dire, en direction de ces gens-là, soit qu'ils connaissent mal la situation, soit qu'ils sont mal conseillés. L'Algérie, d'ailleurs, en 2011, 2012, quand la menace sur ce pays pesait, avait attiré l'attention sur les conséquences néfastes, dramatiques, d'une nette avention militaire en Libye. Conséquences, d'abord, sur la Libye elle-même. Conséquences sur le voisinage. Quand je parle du voisinage, je parle du Sahel et je parle de la Méditerranée. Je ne fais pas de la confidence, mais je me souviens qu'un haut responsable d'une grande puissance était venu il y a deux ans de cela. Il avait fréquemment fréquenté Alger pendant la crise libyenne. Et il nous disait, avant de quitter ma capitale, j'ai revu tous vos procès-verbeaux, toutes mes notes, et je me suis rendu compte que vous aviez raison. Je lui dis, monsieur, on avait raison, c'est vrai, peut-être, mais vous ne nous avez pas écoutés. Le problème est là. On avait raison parce que la situation était chaotique. Elle a eu des conséquences sur le Mali. Elle a eu des conséquences sur la récundissance du terrorisme. Elle a eu des conséquences sur des relations très fortes entre le terrorisme et le crime organisé. Elle a eu des conséquences par une menace sérieuse sur la sécurité de nos pays. Je parle des pays voisins. C'est une erreur dans tout ce que vous savez. On a eu Tchigendourine, on a eu des événements en Tunisie, l'Egypte elle-même est menacée. Donc, sur le plan de l'évaluation, on avait vu juste. Maintenant, nous avons entamé un grand processus. Nous l'avons fait dans la discrétion la plus totale. Depuis 2 ans, la diplomatie algérienne s'est mobilisée pour qu'une solution politique soit trouvée. À un moment, où même certains pays voisins demandaient l'intervention. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour que la solution soit une solution politique. Ils ne le sont pas revenus. La 2e, c'est que sur cette affaire, également, nous avons prôné qu'il y ait un gouvernement de l'Arche Union nationale ce qui a été le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un gouvernement du national. La 3e, c'est que ce gouvernement doit séger à Tripoli. Aujourd'hui, il siège à Tripoli. Donc, pour toutes ces raisons, je pense qu'on avait raison et que le cap qui a été maintenu va continuer à être maintenu. Avant de donner la parole à mes 2 collègues qui sont présents aussi avec moi dans le studio pour vous poser des questions, je voudrais revenir un peu sur la question aussi de la Libye. Vous avez annoncé, à partir de Tripoli, la prochaine réouverture de l'ambassade d'Algérie dans ce pays. Ce n'est pas là un pari risqué par rapport à la situation qui prévaut dans ce pays en rappelant que notre aussi représentation diplomatique avait fait l'objet d'Atta qui a coûté la vie à un de nos diplomates. M. Mastahal. Vous savez, d'abord, l'Algérie, je disais tout à l'heure, nous sommes investis pour que Tripoli soit la capitale. Nous sommes investis également aux côtés de nos frères libyens, y compris du conseil présidentiel pour qu'il soit à Tripoli. Donc, il était du devoir d'un ministre algérien de se rendre à Tripoli. À la différence de certains ministres, moi, je ne suis pas allé avec une protection. Moi, je ne suis pas allé à Tripoli pour rendre visite au conseil présidentiel dans une base maritime. Je suis allé à Tripoli. J'ai rencontré tous les responsables libyens, tout le conseil présidentiel, à leur tête, le président Faye Souraj. J'ai ouvert l'ambassade d'Algérie qui était fermée depuis 4 ans. Il était présent avec moi, donc, les membres du conseil présidentiel. C'est un bâtiment qui a été fermé pendant presque 4 ans, donc il mérite d'être retapé. Dans quelques semaines, j'espère qu'il sera retapé et puis il y aura une présence diplomatique à Tripoli. Je me suis rendu à la Maïden, la place de l'Algérie. J'ai rencontré des élus locaux. J'ai déjeuné dans un restaurant et j'ai rencontré la population pour dire ceci, pour dire qu'en fin de compte, quelle que soit la situation, la vie continue. Donc, la présence de l'Algérie est indispensable et notre représentation sera bientôt ouverte à Tripoli. Alors, M. Abdelmajid Benkassi de Canal Algérie. Je reste toujours sur le retour un petit peu de la diplomatie algérienne de façon un peu plus percutante donc avec votre voyage en Libye d'abord dans un premier temps donc avec la réouverture de l'ambassade d'Algérie et un peu plus tard donc la visite que vous avez effectuée en Syrie. Donc, c'est une autre façon de voir les choses peut-être. La diplomatie algérienne bouge beaucoup plus donc c'est un peu plus de punch. Qu'est-ce qui a motivé réellement cette nouvelle donne si vous voulez ? Est-ce que l'Algérie veut réellement jouer un rôle encore plus important dans ces deux problèmes celui de la Libye et celui de la Syrie aussi ? La diplomatie algérienne a toujours bougé. Elle a toujours bougé. Bon, il y a des moments où elle est visible des moments où elle est invisible et des moments où on la rend invisible. La diplomatie algérienne elle a toujours bougé. Nous avons... Elle est conduite d'abord par le président de la République. C'est lui qui oriente cette politique étrangère. nous lui rendons compte régulièrement de nos activités et il nous oriente. Il y a un suivi quasi quotidien. Donc je dis on est présent parce que parfois même nos amis considèrent que nous avons un rôle à jouer donc nous essayons de le jouer. Salah Harirach de l'APS. En ce qui concerne M. le ministre l'apport de la diplomatie algérienne le nouveau chef du gouvernement libyen M. Fayez Salah a mis en place a annoncé avoir mis en place une stratégie nationale pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que l'Algérie va donner va aider le gouvernement le nouveau gouvernement libyen dans ce domaine vu l'expérience de notre pays dans la lutte contre le terrorisme? Votre question est pertinente. D'abord il faut rappeler que la première visite qu'a effectuée Fayez Salah en dehors de la Libye était à l'Algérie. Donc il était venu en Algérie en visite officielle reçue par le président de la République et il a eu des entretiens avec le premier ministre donc la Libye pour nous non seulement est un pays voisin nous partageons avec la Libye 960 kilomètres de frontières partageons avec la Libye une histoire il est évident et je dis je le répète à chaque fois j'ai une mémoire comme tous les Algériens c'est un pays qui nous a énormément aidé pendant la guerre de libération c'est un pays à l'époque où le baril de pétrole a été découvert après l'indépendance d'Algérie donc un pays qui était pauvre mais qui a aidé énormément la révolution algérienne donc nous sommes en devoir quelque part de renvoyer un peu d'ascenseur à ce pays à ce peuple c'est une dette que nous avons envers ce pays il y a cette raison qui est une raison d'émotion si vous voulez un peu sentimentale par rapport à la Libye mais à la frontière il y a nous partageons beaucoup de choses en commun et la sécurité entre les deux pays que nous partageons également dont nous avons la responsabilité de parler d'autre ma visite était une visite politique c'est vrai mais nous avons évoqué également les perspectives de coopération nous avons arrêté toute une série de mesures dès que le gouvernement sera définitivement installé donc la machine va reprendre nous avons donné la priorité au développement des zones transfrontalières c'est important il faut que la frontière devienne réellement un pont entre les deux pays mais également devienne un rempart contre toute velléité à l'égard de nos pays et là bien sûr la coopération c'est dans les différents domaines la formation elle se fera elle se faisait avec le gouvernement de Zayden formation militaire la formation également sur le plan sécuritaire le partage de l'expérience c'est un pays à construire tout à construire donc au niveau des institutions nous ont demandé beaucoup ils s'intéressent beaucoup à la politique de la reconciliation nationale chez nous nous avons mis à disposition des documents des matériaux et nous sommes prêts donc à échanger des délégations pour essayer de travailler ensemble si on peut aider nous et nous alors justement monsieur Messahal vous déclarez que c'est un pays qui est à construire est-ce qu'on pourrait penser qu'avec les négociations en cours ce pays pourrait retrouver sa stabilité comment vous évaluez la situation sécuritaire au niveau de ce pays qui menace aussi il faut le dire nos frontières vous savez il faut être optimiste ce pays pour ceux qui le connaissent a des capacités extraordinaires un potentiel extraordinaire à des cadres formés donc à des hommes politiques et des femmes capables de dépasser la situation dans laquelle ils vivent moi je connais beaucoup le Libyen donc j'ai dit on travaille beaucoup avec eux on a reçu des personnalités discrètement parfois par voie de presse on le fait parfois on ne le fait pas mais il y a une volonté chez tous nos partenaires libyens une volonté de construire un pays une volonté de maintenir ce pays uni une volonté également de faire avec les voisins parce que nous partageons des espaces communs donc je pense qu'il y a des capacités il y a le phénomène du terrorisme qui est là c'est vrai c'est incontestable nous avons mis en garde je disais tout à l'heure déjà dans les années début de 2010 2011 on voyait venir un peu la chose aujourd'hui c'est une comment dirais-je priorité absolue la lutte anti-terroriste mais je crois que c'est une priorité d'abord des libyens eux-mêmes et la communauté internationale aussi doit apporter son apport dans la lutte anti-terroriste alors il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de céder l'antenne au studio pour le sommaire du 12-13 alors une dernière question monsieur mais très rapide c'est toujours sur la Libye apparemment vous vous rendez demain en Tunisie pour une rencontre en Maghrébine donc certainement il sera question aussi du problème libyen vous avez certainement avancé aussi dans le cadre des pays du voisinage de la Libye quelles sont finalement les solutions que propose toute l'union maghrébine à la Libye donc là où on est concerné directement avec les Tunisiens surtout non pour les pays du voisinage je commencerai d'abord par les pays du voisinage nous sommes très engagés les pays du voisinage souvenez-vous de la réunion que nous avons eue le 1er décembre à Alger où nous avons défini la part des pays du voisinage dans l'accompagnement des Nations Unies dans le règlement de la crise et je crois que la réunion d'Alger est une réunion importante Alger les efforts je parlais tout à l'heure des efforts d'Algérie où il ne faut pas oublier que l'Algérie a abrité beaucoup de réunions des partis politiques et des partis prenantes libyennes et je dirais une chose je soulignerais le seul cadre où les Libyens quelle que soit leur tendance obédient se rencontrent c'était Alger ailleurs c'était par l'intermédiaire des Nations Unies c'était des négociations indirectes mais Alger à chaque fois qu'ils sont rencontrés à Alger ils sont rencontrés dans la même salle dans le même endroit donc nous avons apporté une contribution j'avais suggéré donc que la prochaine réunion je me situe le 1er décembre qu'elle se tienne à Tunis des pays de voisinage on s'est réunis à Tunis la prochaine j'ai fait la déclaration à Tripoli je souhaite que la prochaine réunion se tienne à Tripoli pays de voisinage et je crois qu'elle se fera la position de l'Algérie réaffirmée seuls les principes politiques peuvent régler des problèmes aujourd'hui il n'y a pas d'alternative à la solution politique vous savez les questions d'intervention nous avons une doctrine elle est là les interventions on ne sait pas où on peut savoir quand est-ce qu'elles commencent on ne sait pas où on peut savoir quand est-ce qu'elles terminent mais on ne sait surtout pas comment elles se terminent comment elles se terminent c'est parfois c'est souvent c'est surtout le chaos donc il vaut mieux aller vers des solutions politiques il vaut mieux aller vers les négociations qui sont des éléments essentiels dans la recherche de solutions qui évitent du sang qui évitent des destructions qui évitent beaucoup de choses à beaucoup de peuples merci de répondre à nos questions mais restez avec nous parce qu'on revient juste après le sommaire de l'édition du douce en Syrie a été assimilée une sorte de soutien à Bachar el-Assad par certaines parties comment vous qualifiez aujourd'hui toutes ces critiques enfin chaque partie est libre de commenter un événement ou un déplacement nous sommes dans un pays où il y a la liberté d'expression chacun peut l'interpréter à sa manière mais ils m'ont devoir aussi en tant qu'un membre de gouvernement de dire à ces gens là qui pensent que l'Algérie déroge à ses principes en allant en Syrie j'avais trois messages le premier c'était ma visite coïncidée avec le 70ème anniversaire de l'indépendance de la Syrie il y a toute la charge émotionnelle autour d'un événement comme celui-ci 70 ans l'indépendance d'un pays qui abrite une forte colonie algérienne qui a un renseignement historique vous ne savez pas comment étaient fiers les descendants de l'Emirable Kader de Mokrani en voyant un ministre algérien venir à Damas particulièrement ce 70ème anniversaire d'indépendance de ce pays la Syrie aussi comme la Libye a accompagné l'Algérie pendant la guerre de libération les premiers passeports de la délégation du FLN en 1955 lorsqu'elle s'est rendue aux Nations Unies pour défaut de la cause nationale étaient des passeports syriens vous ne pouvez pas comment était fier le ministre de l'économie qui m'a accompagné pendant tout mon séjour qui porte d'ailleurs le nom de Jazayri et je trouve dans ma délégation aussi j'avais le secrétaire général de la Kassi qui s'appelle Chami donc il était fier de porter ce nom il était fier de ses origines de Tiziouzou il était fier de me raconter que certaines traditions sont toujours maintenues notamment le couscous il y a toute cette symbolique mon deuxième message était celui de dire que l'Algérie condamne le terrorisme et je suis allé à Damas pour répéter la voix de l'Algérie qui condamne le terrorisme le terrorisme est un nous l'avons toujours dit il n'y a pas 10 000 terrorisme il y a un seul terrorisme donc je le condamne à Alger je le condamne à Damas je le condamne à Amman je le condamne au Liban je le condamne à New York donc c'était le deuxième message le troisième message c'est qu'il n'y a pas d'alternative à la reconciliation nationale chaque pays peut avoir son propre parcours mais quand même la politique de reconciliation nationale chez nous qui a été menée par le président de la république depuis son arrivée en 99 a porté ses prix je voulais simplement attirer l'attention de tous les frères qui vivent parce que c'est du sang syrien qui coule pour dire que vous n'avez pas d'alternative que la conscience nationale alors je dis je profite de l'occasion à tous qui ont écrit ou dit que nous avons fait erreur je leur demande de me répondre à deux questions est-ce que ces gens-là y compris des partis politiques chez nous condamnent le terrorisme ou sont avec le terrorisme qui se démarquent est-ce que ces gens-là sont avec la réconciliation ou ils sont contre la réconciliation qu'ils nous le disent parce que à ces gens-là je leur dis une chose aucun syrien il y a bien une opposition en Syrie aucun syrien n'a vu en notre déplacement à Damas comme étant un coup porté à la Syrie bien au contraire au sein de l'opposition syrienne il y a des gens responsables au sein de l'opposition syrienne il y a des gens qui sont jaloux de l'unité nationale au sein de l'opposition syrienne il y a des gens qui veulent une solution donc si les Syriens ne disent pas que chez nous il y a des gens qui disent et bien qu'ils disent Salah Hariraj de l'APS Monsieur le ministre comment expliquez-vous l'intérêt porté par le Parlement syrien à la charte de paix et de réconciliation nationale algérienne il y a un débat chez eux d'ailleurs j'étais agréablement surpris puisqu'ils ont créé même des comités chez eux qui réfléchissent à la réconciliation nationale et à l'occasion donc des charges de visite entre parlementaires ils ont pu se procurer toute la documentation ils ont la loi sur le Rahma ils ont la concorde civile la réconciliation nationale ils ont les textes d'application tout ce qui a été fait en Algérie pour encadrer les questions liées à la réconciliation donc ils ont des comités qui travaillent ils ont même un ministère qui est chargé de la réconciliation sont là sont là je reste toujours sur votre visite en Syrie vous avez été reçu par le président Assad et certainement vous avez discuté vous avez parlé certainement de l'expérience algérienne de la réconciliation donc c'est un peu une expérience de réconciliation digne d'être étudiée par les Syriens et peut-être est-ce que vous avez fait une proposition pour que vous fassiez un travail de bons offices entre les partis en conflit en Syrie voilà vous savez nous on n'a ni de bons offices ni médiateurs ni quoi que ce soit nous sommes allés pour expliquer notre expérience nous le faisons pour la consignation nationale je l'ai fait pour la déradicalisation qui aujourd'hui est devenue pratiquement la pratique algérienne ce qu'on appelle de good practices une bonne pratique aux Nations Unies l'expérience algérienne en matière de déradicalisation tout le monde en parle aujourd'hui parce que notre expérience en matière de déradicalisation qui a permis au pays de qu'il est ce qu'il est aujourd'hui on nous pose la question pourquoi il n'y a pas de freedom fighters algériens de combattants dans le Daesh etc parce que c'est le fruit d'une politique qui a été menée pendant 15 ans donc nous nous voulons partager cette expérience on ne dit pas prenez-la parce que dans la déradicalisation quand vous voyez les mesures qui ont été prises ça peut être aussi de la pré-radicalisation si des gens appliquent ce que nous avons fait par exemple ils peuvent éviter ce genre de dérive dans leur pays donc la même chose pour la conciliation nationale c'est un processus national algérien que les gens s'inspirent à la hausse à la mais il est de notre devoir de dire à nos frères comment nous on a essayé de nous en sortir et sans les sortir pour que peut-être eux ils éviteront de tomber dans ce genre de dérive mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'au plan international il y a revirement de la situation une vision qui est en train de changer en Syrie hier Bachar l'Assad était un ennemi et aujourd'hui il devient un allié quel est votre commentaire sur cette question précisément monsieur Messahal moi j'ai pas de commentaire à faire nous on a des relations avec un pays un peuple les relations elles sont elles sont là la seule chose que je pourrais dire et je peux le dire même pas seulement en tant que ministre mais je le dis en tant que citoyen vous savez la Syrie et le Liban ce sont deux exemples extraordinaires et la Syrie en particulier du vivre ensemble c'est des peuples qui ont vécu à travers les siècles aux chrétiens musulmans juifs toujours vécu ensemble ce qu'on appelle le vivre ensemble ils ont résisté à mille et une colonisation au colonisme français britannique à tout l'empire ottoman à toute soukousse et voilà en cinq ans se vivre ensemble est menacé par ce genre de situation c'est ça le drame donc aujourd'hui je pense que ils ont des capacités de s'en sortir et il faut les accompagner dans cette volonté pour tous ceux qui veulent préserver l'unité de ce pays préserver sa souveraineté et préserver surtout ce vivre ensemble mais est-ce qu'on peut considérer qu'en Syrie la position de l'Algérie a été réaffirmée sans prendre position pour une partie ou une autre quelle que soit dans la région la question il faut la poser au Syrien alors monsieur pour rester dans la région je vous pose une question rapidement sur le Yémen la situation actuelle dans ce pays là aussi il n'y a pas d'alternative à la solution politique vous savez il y a un processus qui est en cours il faut l'encourager les Nations Unies font des efforts moi je pense que les Yémenites aussi doivent avoir les capacités autour d'une table de négocier entre eux les meilleures solutions pour préserver là aussi l'unité et la souveraineté de ce pays donc je crois qu'il y a une dynamique qu'il faut encourager alors Harirash Salah Harirash de la PS justement monsieur le ministre vous avez parlé tout à l'heure de la déradicalisation c'est un sujet d'actualité nous avons remarqué que le terrorisme que l'action terroriste s'est transposée sur un autre terrain sur un terrain virtuel qui est internet monsieur le ministre qu'est-ce qui est fait pour contrecarrer le terrorisme sur ce terrain là merci c'est à dire votre question qu'est-ce qui est fait pour contrecarrer le terrorisme sur internet vous savez nous j'ai dit que nous avons apporté une contribution et nous continuons à apporter une contribution dans la stratégie des Nations Unies de lutte contre le terrorisme d'accord la cybercriminalité aujourd'hui est devenue l'un des véritables dangers pour la paix et la sécurité mondiale vous savez 95% du recrutement des terroristes se fait par internet la propagande aussi la forte les techniques nouvelles qui sont utilisées c'est quelque chose de dévastateur donc nous venons d'organiser à Alger un séminaire sur la cybercriminalité donc et puis la place qui doit occuper dans la déradicalisation c'est un séminaire qui a regroupé des experts venus du monde entier parce qu'en fait c'est technique il y a toute une stratégie derrière ce qu'on appelle la stratégie de la dissimulation parfois parfois on ne sait pas qui derrière mais la même neige nous faisons un effort où tout le monde doit associer ses moyens pour barrer la route définitivement à l'utilisation de ces technologies nouvelles à des fins de propagande terroriste ou à du recrutement la réunion d'Alger s'est terminée avec une recommandation que nous avons faite d'une véritable stratégie d'une charte des Nations Unies c'est pas uniquement les états qui sont impliqués même le secteur privé est impliqué vous le savez bien les opérateurs peuvent être des opérateurs privés etc donc nous sommes sortis avec une série de recommandations ça va être la réunion d'Alger qui s'est tenue donc les 26-27 27-28 à Alger nous allons faire des propositions aux Nations Unies à ce sujet oui allez-y Abdelmajid Benkassi de Canal Algérie rapidement c'est juste pour revenir un petit peu sur la relation inter-arabe en particulier l'Algérie et l'Arabie saoudite les choses se sont un petit peu refroidies surtout après le conflit du Yémen où l'Algérie a préféré ne pas s'engager comme c'est un peu sa politique étrangère vous savez la question m'a été posée à Damas à Damas je suis journaliste posé la question suivante monsieur le ministre il y a selon certains analystes selon certains think-think etc laboratoire il y a un complot des Etats-Unis et des Arabes saoudites contre l'Algérie et que ses prévisions prévoient un futur sombre à l'Algérie et que l'Algérie connaîtra le sort de la Syrie question m'a été posée d'accord à Damas pas ailleurs ma réponse était très simple d'abord nous les projections qui sont faites par des think-thanks c'est pas mon métier d'accord par contre ce que je peux dire c'est que nos relations sont excellentes aussi bien avec les Etats-Unis qu'avec l'Arabie saoudite et c'est des partenaires importants de l'Algérie et je l'ai dit à Damas sans problème donc nous avons une comment dirais-je des relations avec tout le monde et si je l'ai dit à Damas vous savez qu'à l'interaction de certains amis c'est-à-dire qu'on dit vous êtes le pays qui a l'indépendance dans ses presses de décision nous sommes souvent dans les positions que nous avons et nous sommes nous n'avons pas d'ennemis nous avons nous sommes un pays qui a trop payé un peuple qui a payé un peuple qui a payé un mille de morts pour soi libre un peuple qui a payé 200 mille de morts pour le terrorisme un peuple qui est fondamentalement engagé dans la paix nous ne sommes pas allés dans un pagonisme nous sommes là dans des concurrences ou dans des jeux géostratégiques etc. nous avons un grand pays nous avons et j'ai dit nous la seule chose qui compte pour nous c'est le front intérieur chez nous quand le front intérieur est solide quand les Algériens sont mobilisés quand les Algériens sont fiers d'appartenir à ce grand pays vers son histoire quand on a un président de sagesse qui sait où l'Algérie doit être menée nous n'avons peur de personne et quand on a aussi des fiertés comme un jeune qui fait vibrer les cœurs des Algériens tous les Algériens sont en train de suivre les matchs on ne sait pas qui gagne mais c'est ça l'Algérie c'est l'Algérie qui gagne l'Algérie est fière d'être Algérien comme on a eu les Morsli comme on a eu les Boules Melka pendant les années les plus difficiles dans les années 90 ils ont porté haut et fière le drapeau de l'Algérie c'est ça l'Algérie tant qu'il y a ce peuple tant qu'il y a cette détermination personne ne fera peur alors monsieur Masahal juste pour la précision il ne nous reste pas beaucoup de temps il nous reste 10 minutes 60 minutes c'est court alors avant d'aborder la question malienne et le Sahel je voudrais vous poser aussi une question sur la dernière visite du premier ministre français à Alger qui a suscité une grande polémique après la publication du tweet du président de la république quelle est votre réaction à cette situation aujourd'hui monsieur Masahal vous savez madame toute atteinte au symbole de l'état toute atteinte à l'incision l'incision du président de la république d'où qu'elle vienne et de quelle forme qu'elle s'exprime et pour nous intolérable inacceptable et condamnable votre question ? non non vous condamnez donc en clair monsieur le Sahel j'ai dit c'est inacceptable intolérable et condamnable toute atteinte au symbole de l'état et sur le président de la république et ce n'est pas uniquement en Algérie ça se pratique dans beaucoup de pays alors le Sahel la situation actuelle par rapport à la situation qui prévaut au niveau de cette région nous sommes à Sahel vous savez l'Algérie c'est là aussi beaucoup investi dans la recherche de la paix et la stabilité dans ce pays voisin et cette région voisine donc cet effort est un effort contenu maintenu la situation est complexe difficile il y a eu une mise en place de co-visions le débat est parti d'Alger sur Babaco nous espérons que les choses s'accélèrent mais je pense que les contours de la solution ont été déterminés et définis mais il reste la mise en oeuvre la mise en oeuvre c'est vrai parfois c'est un peu difficile il y a beaucoup de facteurs il y a beaucoup d'aléas mais la présence terroriste est toujours là le crime organisé est toujours là la situation reste toujours menaçante nous restons vigilants nous restons vigilants parce que nous pensons que c'est la proximité de l'Algérie il y va de la sécurité de l'Algérie tout comme nous restons vigilants pour ce qui se passe en Libye même ce qui se passe chez la Tunisie voisine nous avons une armée qui joue son rôle nous avons un service de sécurité qui joue le rôle nous avons une population mobilisée mais il faut rester vigilant Abdelmedjid Berkassi de Canal Algérie rapidement donc pour rester toujours dans le même contexte donc le Sahel le terrorisme l'Afrique c'est un peu le prolongement de l'Algérie c'est le prolongement naturel de l'Algérie l'Algérie est en train de déployer un petit peu une nouvelle pas une nouvelle forme de diplomatie envers l'Afrique avec beaucoup de visites de chefs d'Etat chez nous le dernier c'est celui d'aujourd'hui donc c'est le ministre le président Ivoirien qui arrive à Alger dans quelques jours sera tenue la réunion du NEPAD à Alger donc pour répondre un petit peu à tous ces problèmes de sécurité de terrorisme c'est carrément la coopération inter-africaine c'est un peu la meilleure façon d'éloigner les réseaux mafieux et de faire de l'Afrique un continent du développement inter-africain c'est vrai la problématique de la sécurité en Afrique reste fondamentale il reste important il n'y aura pas de développement tant qu'il n'y a pas de sécurité il ne faut pas se faire d'illusions nous on s'est beaucoup investi dans la stratégie africaine par exemple vous parlez de lutte anti-terroriste nous avons le centre africain d'études de recherche le CAIR sur le terrorisme le plan africain d'action de lutte anti-terroriste est né chez nous c'est nous qui avons pratiquement élaboré la stratégie africaine en matière de lutte anti-terroriste nous restons mobilisés sur ces dossiers nous avons un dossier important que nous avons soumis aux instances africaines nous allons organiser à Alger une conférence africaine sur le financement du terrorisme parce que là c'est important il faut tarir ces sources de financement et si nous voulons réellement lutter efficacement c'est qu'il faut tarir les sources de financement du terrorisme vous savez vous parliez tout à l'heure du Mali ou la situation dans le Sahel vous savez combien rapporte le crime organisé par an et ça c'est les statistiques des Nations Unies ça rapporte des Nations Unies ils rapportent 800 millions de dollars pour l'arcotrafiquant et vous savez quels sont les liens entre le terrorisme le narcotrafiques pratiquement le soirée les terroristes etc. donc là aussi il y a une mobilisation qui doit se faire elle se fait au niveau continental l'Algérie est très présente l'Algérie est très africaine l'an dernier on a reçu plus d'une vingtaine de chefs d'état en Afrique il y a une liste longue tout le monde veut venir à Alger rencontrer le président discuter avec nous et puis il y a des perspectives de coopération l'Algérie est un pays fondateur du Népad le Népad c'est toute la stratégie de développement du continent c'est le compter sur soi c'est mobiliser les moyens de l'Afrique pour le développement et faire des partenariats profitables au continent africain nous sommes donc engagés dans cette mobilisation africaine nous continuerons à le faire mais Tahrir le financement du terrorisme comment agir avec l'ensemble de la communauté internationale quand on sait aussi que par exemple l'organisation terroriste de DASH commercialise aujourd'hui le pétrole irakien sur les marchés internationaux monsieur Massahal et bien justement c'est ça la mobilisation internationale de faire en sorte que nous devions développer des capacités internationales à travers une véritable stratégie des Nations Unies pour tarir les sources de financement du terrorisme les actions qui sont engagées au niveau des Nations Unies les actions sont engagées aux Nations Unies nous avons fait nous-mêmes des efforts pendant longtemps avec d'autres partenaires au niveau du Conseil de sécurité pour faire en sorte par exemple que le paiement des rançons soit pénalisé maintenant ça se fait je disais que tout à l'heure nous sommes en train de faire des efforts en tant qu'Algérie avec le continent africain pour négocier un protocole additionnel à des conventions des Nations Unies sur le financement du terrorisme nous le ferons et puis il y a une mobilisation internationale je vois au niveau de l'Union Européenne il y a beaucoup de choses qui sont tentatives d'être faites pour justement une mobilisation pour lutter contre le financement du terrorisme là c'est l'action conjuguée des Nations et je crois que chacun doit à sa part apporter dans le cadre d'une stratégie coordonnée réfléchie et qui réellement amène à la communauté internationale à s'engager plus activement dans la lutte anti-terrorisme est-ce qu'on peut dire que parallèlement il y a eu une prise de conscience aujourd'hui sur ces dangers aujourd'hui que l'Europe est touchée dans sa chair ? En fait la question il faut poser à l'Europe bon chacun essaye de voir nous à l'époque il a fallu qu'il y ait le 2001 il y a eu les twist hours où les gens se sont rendus compte qu'il y a du terrorisme international et du terrorisme sans frontières donc il a fallu qu'il y ait des têtes tranchées et à la tête comme on dit ou que le terrorisme prenne de l'ampleur et occupe mettre dans des espaces en Europe pour qu'on se rend compte qu'il faut déradicaliser pour qu'on se rend compte qu'il faut lutter contre le financement du terrorisme bon c'est toujours ça mais nous on a attiré l'attention quand on a parlé du financement du terrorisme on a parlé du financement du terrorisme il y a une dizaine d'années quand on a parlé de déradicalisation on en parle depuis une dizaine d'années aujourd'hui c'est devenu des thèmes disons accrocheurs qui sont des thèmes d'actualité tant mieux mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que seules les voies politiques et pacifiques peuvent venir à bout à tous les phénomènes que connaissent au niveau toute cette région dans laquelle nous sommes aujourd'hui que ce soit au niveau de la région maghrébine celle de l'Afrique du Nord celle aussi de la région c'est-à-dire du Meshire le monde arabe les règlements des conflits déstabilisation qui touche ces états je vais vous parler on parle des règlements des conflits nous avons toujours prôné la solution politique pour les règlements des conflits c'est clair et je crois que c'est une position qui ne changera pas l'Algérie ne changera pas cette position malgré par quoi on trouve de grands experts de grands analystes même chez nous en Algérie même d'anciens ambassadeurs qui disent que l'Algérie doit changer de stratégie comme ils ne sont pas imprégnés eux-mêmes ils sont l'école algérienne en matière de l'Algérie ne s'aventurera pas en dehors de ses frontières certains veulent engager justement militairement l'Algérie dans certains conflits au niveau de la frontière l'Algérie ne s'engagera pas c'est clair c'est des positions je crois qu'elles ont été réitérées au plus haut niveau et il faut relire la constitution pour le savoir ça c'est une chose de fait cependant le règlement des conflits c'est quoi aujourd'hui on nous parle de la migration les phénomènes la migration l'un des facteurs si vous voulez qui déclencheur de ces phénomènes de mouvements de population c'est souvent les crises réglant les crises en régleront par là même les problèmes liés à la migration donc faisant du développement nous nous avons prôné le premier ministre était à la valette pour la rencontre entre l'Europe et l'Afrique sur la question de la migration il a développé un triptyque celui du développement migration développement sécurité donc il faut que nous ayons les mêmes approches et nous apportons les mêmes solutions si nous voulons vraiment éviter que chacun devienne soit une destination ou un transit de l'immigration si on parle d'immigration ou que devienne une menace ou est menacée par des phénomènes de terrorisme je vous remercie pour cet entretien que vous nous avez accordé en présence bien sûr de nos deux confrères Abdelmajid Benkassi de Canal Algérie et ça